Best-of de la semaine Humour noir Une petite fille demande à sa mère « Maman, c'est quoi l'humour noir ? » La mère dit « Tu vois l'homme là-bas sans bras, demande-lui d'applaudir. » La fille répond « Mais maman, je suis aveugle. » « Bah ouais, pas de bras, pas de chocolat. » Une question d'orthographe Un garçon, en plein devoir, est confronté à une question d'orthographe. Le garçon lève la tête vers sa mère et demande « Bite, ça s'écrit avec un ou deux T ? » Surprise, la mère répond avec humour « Mais sans trois, c'est jamais assez long. » « Bah ouais, si seulement le nombre de T pouvait en faire un grand. » L'année dernière, pour Noël Mon parrain m'a offert un chèque de 300 euros. J'étais sans voix. Je lui ai envoyé un message. Je ne trouve pas les mots pour te remercier. Cette année, pour Noël, Il m'a offert un dictionnaire. « Bah ouais, comme quoi quelques mots valent son pesant d'or. » Maman Un enfant rentre à la maison, sac d'école sur le dos. Sa mère, assise sur le canapé, applique délicatement de la crème sur son visage. L'enfant s'approche, curieux. « Qu'est-ce que tu fais, maman ? » Demande-t-il. « Je mets de la crème pour être plus belle. » Répond-elle avec un sourire. « Eh ben, tu peux encore en rajouter. » « Bah ouais, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. » Dans une salle de classe, Toto semble innocent. On lui demande. « Si tu écrases le pied d'une vieille dame, que dis-tu ? » Toto, pensif, répond. « Pardon, madame. » « Et si la dame te donne un euro et un bonbon pour ta politesse, que fais-tu ? » Toto sourit. « Je lui marche sur l'autre pied. » « Bah ouais. » La politique, ça casse les pieds. Un prêtre et un Happy Meal Un prêtre entre dans un McDonald's, une intention de se sustenter en tête. Le prêtre propose au petit garçon derrière lui. « Mon enfant, aimerais-tu que je te commande quelque chose ? » « J'aimerais un Happy Meal avec un jouet, » répond le garçon. « Un menu Big Mac pour moi et un Happy Meal pour le jeune homme, » dit le prêtre. La caissière demande, « Voulez-vous des frites avec ça ? » « Seulement si elles mènent au paradis, » répond le prêtre. « Et un milkshake vanille, s'il vous plaît, » demande le garçon. En riant, le prêtre dit, « Un peu de douceur ne fait pas de mal. » Parfois, un simple repas peut créer des souvenirs mémorables. Les enfants changent. « Dans un quartier tranquille. » Alex, dix ans, est surpris en train de fumer. « Mais Alex, tu fumes ? » « Depuis quand ? » « Tu n'as que dix ans ! » s'exclame un voisin. Alex, l'air innocent, répond, « Depuis la première fois que j'ai fait l'amour. » Le voisin choqué demande, « Quoi ? » « Et quand as-tu fait l'amour pour la première fois ? » « Je ne me rappelle plus, j'avais trop bu. » « Bah, ouais, les enfants changent. » Cet homme connaît déjà le premier effet Kiss-Cold. Le bonbon à la menthe qui rafraîchit. Et voici le deuxième effet Kiss-Cold. « Hein ? » « Mais tu vas tuer ! Tu vas tuer ! Tu vas tuer ! » « Bah ouais, Kiss-Cold le seul bonbon double effet. » « La vérité. » Dans un salon cosy, un homme demande à sa femme, « Mon amour, dis-moi franchement, avec combien d'hommes as-tu dormi en dehors de moi ? » « Mais tu es le seul, mon chéri. » « Avec les autres, je restais éveillé. » « Bah ouais, à des fois vaut mieux pas savoir. » Une petite fille joue, innocente et curieuse. « Papa, c'est quoi une fellation ? » Le père, gêné, cherche ses mots. « Ma chérie, tu te souviens de l'histoire de la petite graine ? » La petite fille hoche la tête, se souvenant. « Eh bien, la fellation, c'est quand maman prend tout l'arbre dans la bouche ? » La petite fille, surprise, reste sans voix. « Bah ouais, toutes les leçons ne sont pas agréables à apprendre. » Un défi inattendu. Une femme riche invite un jeune homme dans son appartement somptueux. Dans l'appartement opulent, la femme propose un défi. « Si tu me fais hurler de plaisir, tu repars en Ferrari. Si tu me fais jouir, ce ne sera qu'une Mercedes. Le jeune homme, les yeux brillants d'ambition, accepte le défi. Il est déterminé à gagner sa récompense. Après avoir tout donné, le jeune homme demande. « Alors, où est mon cadeau ? » La femme se dirige vers un tiroir et en sort une paire de patins à roulettes. Le jeune homme, surpris et déconcerté, prend les patins. « Bah ouais, on récolte toujours ce qu'on sème. » Les meilleurs répartis viennent souvent quand on s'y attend le moins. Deux amis, Mickaël et Julien, partagent un moment ensemble. Mickaël, en apercevant la mère de Julien, dit d'un air taquin, « Comment je suis trop jaloux que tu aies têté ta mère ! » Julien répond sans hésitation. « T'as qu'à sucer la bite de ton père ! » Mickaël en est de bouche bée. « Bah ouais, à des fois vaut mieux fermer sa gueule ! » Une femme consulte un psy, l'air préoccupé. « Il faut que vous laissiez tous vos problèmes au pied du lit. » « Sœur, mon mari ne voudra jamais dormir par terre ! » « Bah ouais, c'est fou ce qu'un animal de compagnie peut tenir comme place ! » Quand le saut à la perche mène à une drôle de soirée Un sportif décide de sortir acheter des cigarettes tard le soir. Au café-tabac, il rencontre une ravissante jeune femme. Quelques verres plus tard, il décide de se rendre chez elle pour une partie de jambes en lèvres. Soudain, il réalise l'heure tardive et panique. Il demande à la jeune femme, « T'aurais pas du talc ? » La fille lui donne du talc. Il s'en empare et commence à s'en frotter les mains. De retour chez lui, sa femme l'attend, furieuse. Elle lui demande, « Dis-moi, d'où est-ce que tu viens encore ? » « J'ai rencontré une superbe fille. » La femme l'arrête. « Ah ouais ? Fais-moi voir tes mains. » Elle inspecte ses mains et découvre le talc et lui dit, « Menteur, t'as encore été entraîné pour ta compétition d'athlétisme. » Bah ouais, parfois, il vaut mieux dire la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada